Beiterswiler est un village d'un peu plus de 500 habitants, situé dans le parc régional naturel des Vosges du Nord. Une importante communauté israélite a vécu ici, 25 familles en moyenne, soit plus de 100 personnes, entre la Révolution et la guerre de 1870. Cette communauté eut son cimetière, son école et sa synagogue. Cette présence est attestée par les nombreuses traces laissées par les mésouzotes dans le pilier droit des maisons. A l'entrée du village, nous trouvons la première maison juive, ancienne auberge de la famille Samuel-Abraham, marchand de chevaux. Comme de nombreux villages d'Alsace, où coexistent les trois communautés religieuses protestantes, catholiques et juives, Beiterswiler possédait deux églises et une synagogue. Les édifices consacrés au service des cultes catholiques et juifs sont relativement récents, respectivement 1872 et 1868. En revanche, l'église protestante ou l'église historique est bien plus ancienne. La nef et le cœur de l'église furent décorés de magnifiques peintures murales au début du XVe siècle. Nous retrouvons sur des fresques dans cette église une représentation des juifs propres à l'iconographie médiévale, avec le fameux Judenhout ou chapeau juif. C'était un chapeau pointu, en forme de cône, blanc ou jaune, porté par les juifs dans l'Europe médiévale. Le chapeau juif est fréquemment utilisé dans l'art médiéval pour représenter les juifs de la période biblique. Souvent, les juifs représentés ainsi sont ceux qui sont présentés de façon plutôt négative dans l'histoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la commune, d'après les témoignages, il semblerait que le miguet fût situé à cet endroit, non loin de la synagogue, sur cette parcelle où nous avons toujours un point d'eau vive, mais nous n'avons aucun document qui ne l'atteste. Ici, nous trouvons la maison de Lévi-Marx, commerçant. La maison qui a servi d'école aux enfants israélites jusqu'au début du XXe siècle est une construction simple à un étage. La classe qui comptait vers 1880 environ 40 élèves était dirigée par un instituteur payé évidemment par l'État. Actuellement, rue des Juifs, il y avait au XIXe siècle une forte concentration dans cette rue de maison juive, les Hénel, Blum, Meyer et Strauss. Ici, la maison d'une des dernières familles ayant encore habité la commune après la guerre, Hénel Simon, marchand et boucher. La synagogue se trouve au 12 de la rue principale, au milieu de la montée vers le haut du village, construite selon les plans de l'architecte de l'arrondissement de Saverne, Louis Furst, elle fut inaugurée le 7 octobre 1868 en présence de représentants de toutes les confessions. Désaffectée en 1923 puis vendue en 1950, elle servit de maison d'habitation à partir de cette date. Elle est actuellement propriété de la commune. Elle possédait une arche sainte qui fut transférée à Mömenheim, puis à Strasbourg où elle se trouve actuellement. La synagogue est répertoriée dans l'inventaire préliminaire des documents historiques de 1996. L'histoire de cette famille Blor est assez singulière. Orphelins, ils furent adoptés au XVIIIe siècle par une famille catholique et furent baptisés. La communauté qui était très pratiquante dépendait du rabbinat de Bougsvillers et elle avait d'ordinaire un représentant en conseil municipal. La maison de Jonas Lévy, fils de Joachim Naoum Lévy, une des plus anciennes familles juives de Weitersvillers et une des plus fortunées. Cette maison-là a la particularité d'avoir également une mezouza sur le poteau qui mène à la cave. Hypothèse, existait-il un bain rituel dans cette maison, six noms loin de la synagogue ? Maison des Meyer, une des dernières familles juives à Weitersvillers. Une clé d'arcade porte l'inscription Mazeltov suivie de l'année de construction, 510 du petit Kompout, soit 1749-1750. Maison de Simon Lévy, fils de Joachim Naoum Lévy. Si chaque communauté d'Alsace avait en propre une synagogue, il n'en allait pas de même pour le cimetière. Seules les communautés plus importantes, établies depuis fort longtemps, en possédaient un. Avant l'acquisition de leur cimetière, les juifs de Weitersvillers enterraient leur mort à Etendorf ou Trimbar. Les tombes de Pauline Henel, dont le mari Simon et la fille Nelly sont morts en déportation à Auschwitz, celles de Marx Meyer, dernier Hazan et Bedeau de la communauté et de sa femme Mélanie, celles de leur fille Julienne, dernière mariée de la communauté, et de son mari Léon Bloor. Quelques symboles juifs ornent les stèles. Le magen David, bouclier de David, l'étoile juive. Cette étoile est devenue le symbole du judaïsme à partir du XVIIIe siècle. Avant d'aller baigner l'assemblée, les Kohanim ou prêtres se faisaient verser sur les mains l'eau purificatrice par les Lévites. La seule engrée des Vosges roses tombe de l'instituteur. Main du Kohen, ce symbole évoque la bénédiction des Kohanim sur l'assemblée des fidèles. Tombe des frères Lévis, Jonas, Simon et Isaac, morts de façon mystérieuse en 1833, à quelques jours d'intervalle. Autre symbole juif très fort, les tables de la loi. Voici la tombe des derniers habitants de Weiderswiller.